J'ai rejoint par liste d'amis, donc non, je vais sortir de spec pour vérifier ça. Il me semble que j'ai une rumeur en rouge et j'y vais en bleu. Brouille, la chipsine a raison. Et c'est bien Zobal qui s'est caché derrière Sylvanion. Par contre, le ping, s'il pouvait se calmer, ça m'arrangerait. Allez, troisième opposition de ce soir, du coup, comme on vous l'a dit, Jiva qui sera opposée à Brumaire. Même plus Brumaire A face à Jiva C. J'aurais tendance à dire un match équilibré sur le papier, mais bon, Xelor contre Xelor. L'initiative qui peut changer grandement. Il y a une synchro qui peut venir très très vite d'un côté comme de l'autre et quasiment one shot une cible. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre de combat. Hop, cette feuille de match, je peux la fermer. Celle-là aussi, celle-là aussi. On va fermer Skype tranquillement. Ah, on attend où le match se lance, histoire de moins laguer. Ah, j'aurais peut-être dû redémarrer mon dofus aussi, moi. J'aurais peut-être dû, mais là, il est peut-être un peu tard. Allez, lancez-nous ça. On est prêts, on n'attend que ça. Un arbre de tournoi, ouais, il y a un pseudo-arbre qui traîne. Le lien traîne sur Joel. Je vais essayer de vous le retrouver avant que ça commence. Arbre, il a été posté par Azadax, s'affichait l'image. En gros, l'arbre pour les phases finales, ça serait celui-là, il me semble. Et c'est vraiment officialisé. Ah, ça hésite à se lancer. Je ne sais pas qui n'est pas pris. Est-ce que c'est Viva ? Est-ce que c'est Brumaire ? Ah, bah, c'est bon. Ah, bah, bah, suffit que je parle. Suffit que je parle pour que ça démarre. Et l'initiative, je relance dofus. Oh, bah, tiens. Xelor, puis Xelor. Xelor, Xelor. Étonnant. Et les deux classes de protection, ensuite, qui suivent, aussi. Les deux classes de protection qui vont jouer l'une après l'autre. Les deux frappeurs et rôdeurs qui vont jouer l'un après l'autre, avec Sequoia juste entre les protections et frappeurs. Par contre, on a aussi un grec qui va jouer juste après le panda, et ça, c'est très handicapant. Et à pouvoir complètement contrer ses placements avec les Géliars. Et surtout, et même s'il fait un bon placement, Bulltox, il joue juste derrière, peut aussi les recontrer tout ça. On a un Zobal qui peut se faire insta-debuff ses points de bouclier de la part de Sequoia. Voilà, on va parler de synchro. Petite synchro à 800%. Dès le premier tour, du grand classique. On met les frags au rollback. Le deuxième, à la frappe du Xelor. Après, on débuffe le tout avec une poussière temporelle. Et on remet une petite gélure pour remettre sous Téléfrag. Donc, rien de surprenant pour le moment. Et ça a l'air de faire pareil du côté de Bulltox. Voilà. Alors, la poussière, la gélure, le rollback, la frappe du Xelor. Les deux synchro boostaient à 800% de la même façon. Un petit match miroir pour le début. De la même façon, mais peut-être un peu mieux exploité. Attends, je vérifie ça. Un peu mieux exploité de la part de Jiva, j'ai l'impression. Puisque le cadran n'a pas donné de PA à Rostaé, par contre. Oh, la trêve d'entrée de jeu par Gag. T'es ok qu'il nous fait ? Ils n'utiliseront pas leur synchro au prochain tour. Non, non. Et là, la tag naturelle sur le cadran, c'est pour se booster en intelligence. C'est pas un fail. Il n'y avait clairement rien de mieux à faire. Il s'est chargé tranquillement en intelligence pour pouvoir le prochain tour. Mais c'est vrai que cette trêve tour 1, je la trouve assez surprenante. Bah, il viendra plus vite, mais par contre, ça fait que vous retardez le synchro, quoi. Surtout qu'ils avaient l'opportunité du côté de Brumaire. Ils ont peut-être prévu de ramener un mec au cadran ou autre, je ne sais pas, prochain tour. On va voir ce qu'il va nous faire si long. Après, bon, premier tour classique aussi, quand même. On lave le placeron. Ça fait limite perdre un tour de placeron sous cooldown aussi, mais rien de bien grave. Est-ce que ça va l'arme directement du côté de Sequoia pour mettre une première invocation ? Ou est-ce qu'on va laisser cet arbre tranquillement grandir ? Oui, évidemment, on l'évolue à l'alarme. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, surtout sous trêve pour le moment. Il aurait peut-être pu avoir un petit Doppelsadi. Ouais, le petit Doppelsadi qui profite bien de la réflexion. Il arrivera peut-être un petit peu plus tard, du coup. Et une Kavotte. Bon, la Kavotte qui a l'air probablement pour aider au téléfrag au prochain tour. Ensuite, de la part de Rostae, la petite épée du destin chargée au premier tour de la part de Chevalier. Jusque là, rien de surprenant non plus. Par contre, pas de colère. Par contre, pas de colère, Diop, même pour faire peur. On a un petit Nébuleux, évidemment, sur Chevalier. Ah, c'est peut-être pour ça. Et je vais peut-être foutre. Cette année, on a vu pas mal de Nébuleux. Côté stuff, pas de fixe qui traîne. Il y a pas mal de fixe qui traîne, 26 rescrites. On partait quand même sur une base trigite classique avec Kram Kram. J'ai envie de dire. Après, je peux peut-être me tromper, mais sans fixe, je trouve ça assez surprenant. Ouais. Oh, Psylo, un viré, puis... Ils veulent peut-être temporiser le rush de Psylo aussi. Ah, peut-être, pour pouvoir mettre de l'érosion et profiter de la synchro, vraiment. Je vois pas, puisque dans ce cas-là, ils auraient pu changer leur initiative et érodé avant pour très vapourer. Je comprends pas ce piège, surtout que là, les premiers pièges posés sont déjà déclenchés par le Pandawa de Jiva. Clac-toi, clac-toi. J'avais peut-être prévu un petit mot de feu sur ce dernier. Oui. Voilà, on s'est pas... Je me suis pas trompé cette fois pour le stuff. Ouais. Sans grande surprise, j'ai envie de dire. C'est ça. Le petit Doppel Pandawa envoyé au charbon pour faire un peu le ménage. Et pareil, du coup, j'ai eu pas mal de nébuleux. Ouais, il va probablement coller tour 2 pour la coller tour 5 aussi. Oui, oui, aussi. Et comment il s'appelle, le Dofus qui swine, là ? Le... Oh, bah j'ai un trou. Le Veilleur, voilà. Ouais, j'allais dire Dofus, Malveilleur et Leveilleur. Je pensais qu'on en verrait quelques-uns cette année, mais apparemment, les matchs sont tellement rapides que non. Oh, putain, la taille de la synchro. Il est tellement dur à placer. Enfin, à utiliser, plutôt. Une synchro qui se fait un peu de déplacement, là. Synchro qui est à 1000%, qui est énorme pour le moment, du côté de Jiva. Quoi faire reculer cette synchro ? Il y a peut-être un placement avec Psylo qui traîne un vie pas loin qui a été prévu. Il reste 8 P1 par contre sur Rostae. Oh, aïe, 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 aïe on prépare synchro 1200 boosté à 43 dommages qui va profiter du flou prochain tour qui va pouvoir faire au tour 3 un énorme tour de burst est ce qu'il va lâcher la puissance sur la synchro passe pour ça l'attrait de la part de gagne pas compris bah bah tu avais usé rien qui a été fait je lui demanderai peut-être en mp on lui demandera si quand ils passent sur le stream tout à l'heure à laisser un t-mini oui je porte chance à j'y vais mais nous on leur porte pas chance malheureusement ils sont cas non pour le petit d'opel c'est quand est-ce qu'il va être aussi utile d'opel de krala on verra bien et en espérant pour cette équipe où j'ai eu deux givots qui tue se d'opel immédiatement avant d'avoir quelques soucis à l'autour de c'est pas surprenant surprenant le petit masque psychopathe à vivre la synchro est ce que la foule va tomber il ya de grandes chances mais ce qu'ils vont tenter la fouille la cahot pareil on parlait quand même trouve bizarre quand bien tout le monde qui crie à la synchro aussi mais tout le monde sait que la synchro est quand même extrêmement sensible aux résistances fixes air oui on trouvait ça par contre des trophées fixes air cette année quitte à sacrifier des rêves énormément c'est pas ouais du bien il me semble c'est quoi ces 40 fixe air les trophées ouais il me semble bien où les anciens trophées c'était plus 40 moins 8% et les nouveaux trophées ça doit être plus 40 ans flat sans mal c'est ça hop c'est koya qui refait un petit arbre on a une gonflable qui a perdu quelques points de vie la petite surpuissante qui retient quelques pm comme moi deux pms la boule toxe c'est pas négligeable et oui t'inquiète on va se rémer s'il vous sous tout à l'heure fit inquiète pas tu viendras le commentaire avec nous on parlait tonneau sur synchro aussi c'est possible c'est possible et comme on comme on nous l'a dit sur le chat d'office nébuleux égale qu'autour 2 on re on recharge les petites divines la synchro qui toujours boosté avec double épée divine plus masque de psychopathe du côté de j'y va du côté de brumère on a un petit mille aussi mais sans boost annexe on a psy l'eau toujours un vie repu sournois il a l'air posé à et on dirait p ça n'existe pas les trophées 40 fixe en malus a surprenant ce part avant ouais non du coup du coup ben ils ont sorti ils ont sorti les trophées pour cent mais ils n'ont pas sorti les fixes associés d'accord bah du coup du coup autant mettre les 24 classiques du coup si tu veux pas prendre de malus réel bah oui je pensais qu'ils avaient sorti toutes les versions des trophées deuxième génération sans malus apparemment c'est bon pour les fixes bah ils n'ont pas sorti les 40 fixe ils ont sorti les 12% d'accord merci pour la précision hop voilà et tu vois les petits pièges que pose silo ça a l'air de bien gêner claque toi depuis tout à l'heure quand même et d'ailleurs avec ces pièges il peut il peut nous faire un brain à la je crois que c'était raval qui avait brain à la synchro ah oui c'est raval qui avait brain contre bovis il me semble mais astraps régit glourson quoi freine bagaliente ouais pour un stuff de base donc un ox peut toujours le faire mais après si t'as pas d'oc au pire tu peux faire un stuff à l'arrache avec les nouveaux trophées pour pouvoir chercher des pays ailleurs et là par contre avec les nouveaux trophées côté ce je ferais pas te conseiller là dessus allez rosta et 12 pa c'est déjà la moitié de son tour va falloir faire quelque chose et attend ça parle de stabi faut peut-être faire gaffe aussi au stabi on a dit j'ai pas vu s'il y a des stabi qui ont été lancés s'il a tabi sur rosta et voilà il pourra rien faire pour le moment ça laisse à jiva l'avantage de faire péter sa synchro ça l'a fait grandir mais rosta et il est clairement perdu là il a encore payé son temps avec énormément de pa voir si jiva arrive à mettre en place la synchro en bobinage sans problème la née est-ce que c'est déjà la fin du coup on va oh là 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 ça va être à la fin de la plus possible attention attention mais là le rollback j'ai pas compris par contre le la traite vous a peut-être dû les garder pour ce moment là là c'est un coup qui est mort dans tous les cas du côté de brumaire le 3000 en zone quasiment là aïe 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 bon c'est sans érosion c'est soignable rien n'est perdu ouais mais ça a été très très lourd encaissé ah oui à winda vient pas commenter avec vous il a perdu son match je pense qu'il doit être sur ts avec les autres équipes de d'els et finnes pour essayer de les aider alors le système de la synchro est-ce que c'est possible la synchro en fait pour le moment c'est simple tu invoques une synchro qui est juste de base comme ça et quand tu fais un télé frag avec un zelor ça augmente la synchro de 200% par télé frag et les télé frag c'est quoi c'est quand deux entités échangent leur place j'ai un sort zelor que ce soit frappe du zelor j'ai lourd et tu et tout du coup la synchro prend 200% par télé frag il faut que ce soit des télé frag avec des sorts différents donc la synchro a pris cinq fois deux cent mille et quand la synchro subit elle même un télé frag elle explose à sa case d'arrivée en cercle de trois cases tout simplement c'est pas fini non plus pour brumaire comme on a dit il ya eu de lourds dégâts ils auraient peut-être pu garder la trêve du côté de brumaire aussi c'est sûr mais c'est soignable y'a pas d'héros enfin là sylvania rogianta c'est de la mascarade attention à séquoia ou ça va être comme très très dur à se relever du côté de brumaire et ouais c'est trêve tour 1 incompréhensible allez séquoia et parce qu'il aurait passé par la tête puisque l'appareil on va en arros taille il a il a fait il a fait un tour classique à 800% tour 1 après il ya eu la trêve tour 2 il était stable il était totalement perdu il n'a rien fait c'est triste on est au tour 3 il ya séquoia qui peut même pas invoquer de folle il est totalement taclé à un manque de fuite et pourtant il est comme bien taclé il est en ida c'est tout mais bon 112 de taille du côté de sylvania ils avaient bien prévu le coup aïe 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 bon le groupe qui est là ça vient soigner un petit peu ça temporise comme on peut des deux côtés on a deux cas de soins quand même du côté de brumaire un brumaire qui va jouer sur la défensive donc à mon avis si j'y va reste sur une bonne base de jeu il devrait l'emporter enfin sait-on jamais bon du coup ça qualifierait j'y va pour l'écart de finale ouais comment winda a perdu bah aucune idée mais apparemment leur ennemi était mort tour 2 donc il a dû se passer quelque chose ils comptaient contrer la synchro tour 2 avec 13 tour 3 et rollback mais le gzell en face a pas bougé ou ouais peut-être je ne sais pas du tout mais même la trêve tour 1 ils ont pas pendant le tour de trêve il y a eu zéro dégâts d'infini ils auraient peut-être dû le garder mais je sais pas on leur demandera hop voilà un petit repérage fourvois et mine de rien on a chevalé à 2700 à 2700 qui est érodé on a eu un bon tour de dégâts de la part de psilho heureusement pour brumaire était hors de portée de cette synchro il a pas fait un quadra kill mais il a fait du 3000 en zone sur trois personnes donc c'est quand même pas négligeable est-ce qu'il sauve séquoia bah c'est ses 22 fixe air qui ont grandement réduit les dégâts de la synchro mais bon la séquoia il ya 1500 points de vie il ya gay qui joue dans un moment tu as rostae qui à 1800 bon il ya chevalier qui à 1300 attention au coup des types ou un coup à lille qui remet bien j'y va bon ça il rode un peu mais ça peut porter son yop il n'y a pas de staff vu qu'il a fait au tour d'avant sur rostae pour pas que ce dernier puisqu'il a synchro oh la la le panda ouasta qui vient chercher gag mais bon c'est pas trop grave un rostae joue entre temps il peut clairement virer ce panda ouasta abricot qui dit les nuettes écoffent tour 2 par l'oxel yop de rouchou a rejeté nus et boum synchro ah oui le yop rambou qui a fait péter la synchro en tapant sur les nuits avant au tour d'eux ah oui ah oui quand même ça rigole pas hop petite synchro nouvelle fois de remise de la part de rostae la petite gélure pour séquoia mais bon pas sûr que ce soit très utile puisque sylvania joue entre temps à voir ce qu'ils ont prévu gélure plus frappe du xellor ouais puisqu'il voulait il voulait pas mettre le panda ouasta au corps à corps de séquoia mais j'aurais peut-être plus je sais pas je suis pas fan du tour de rostae puisque quitte à faire quelque chose vu qu'il a démarré ici j'aurais peut-être directement frappe du xellor le panda ouasta pour que gag puisse être détaclé et comme ça il aurait pas fait gélure il aurait ouais bon évidemment bah c'est contré avec un rollback xellor contre xellor c'est toujours la même chose c'est magnifique xellor qui vient de se faire mettre hors course avec cette bonne tp via la cabotte voilà et on est encore au milieu voilà bulltox est dans le tas bulltox n'a pas reposé sa synchro il pense ne pas avoir besoin de la synchro pour finir et hop quelques petits dégâts on fait péter les frags le coup de d'agrène rostae à 72 petits points de vie est-ce que gag peut faire quelque chose pour le sauver il peut le sauver mais il ne sait plus qu'il le kill à l'arc il peut soigner à l'étype ouais ouais c'est vrai ah t'as la diago ici il peut toujours barrer la libation il y a pas le choix voilà clairement parce que sinon le zobal va le il peut aussi chercher la diagonale ici il n'y a pas de soucis il y a le bastion quand même on veut éviter le kill à l'étype ouh bel étype par contre ah il va pouvoir souffler un petit peu rostae on aurait pu y croire qu'il est type hein quand même oh my god gag a pas mis ce clic immu ah c'est méchant ça ça ressemble avec le dossier ah oui bah super ce dossier là il sera éternel je pense oh merde j'ai un PA gang enfin les petits werf elle a été épavant il m'a répondu franchement je le tuerai bien moi même il est pas ravi des tours de sang zelz sur le début du combat oh merde ça a le mérite d'être franc ah oui clairement oh oui dax ramad pardon je me suis entière vous avez compris sur le chat même quand je me plante vous pouvez corriger ah oui tu vois que c'est une nouvelle fois que je parlais de quand on parle de faits quant à l'autre qui favorise les fails de team mais là une nouvelle fois bah qu'est-ce qu'on dit un MP euh il gag lui a demandé de virer la zone pour péter la synchro il est allé dans la zone sans la bouger bah ouais ça fait du 3 000 sur 3 personnes du coup ça pardonne pas ah allez le yop mais bon il est pas en boost nébuleux là oui oui petit tour à vide bon il a quand même l'apprécié est-ce que rostae va pas pouvoir tomber ah bah ça peut se faire avec un ouuuuh ça crie ouais bon au revoir et ça y est suffisait de demander tu commences en trouvant 4v3 ouais du coup la trêve ils avaient peur de la synchro tour 2 puisqu'ils n'avaient pas le potentiel de la placer tour 2 tout simplement aïe 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 il y a malheureusement rostae qui nous quittait y brumaire qui va se faire éliminer de ce gould terminator ah la 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 psilo il a rien pu faire il a eu le temps de mettre de l'héros mais le temps qu'il pose l'érosion bah la sacro a pété c'était déjà trop tard là en plus il va éroder un pandawa qui est juste derrière mais il n'avait pas d'autre cible à porter il va se prendre un petit vertige je pense ah non même pas non même pas c'est dommage claque toi tu aurais pu vertige là quand même ah oui moi et type il dresse 4p or un petit vertige voilà tu vas faire quoi ton tour une flasque je pense que le vertige aurait tapé plus quand même je pense que le vertige aurait été mieux oui bah ça tape à 500 en full cette map est maudite sur brumaire c'est vrai que la safe s'est fait éliminer sur cette map ils se font éliminer ah je suis quand même un peu attrissé de voir brumaire sortir là c'est dommage voilà et bah bulltox il n'y a plus qu'à terminer le taf la safe s'inco avait tellement fait de dégâts oh bah j'ai envie de dire à de Sequoia alors et voilà Sequoia qui tombe à son tour et tristement brumaire qui perd le troisième match est-ce qu'ils vont sauver l'honneur au gagnant le dernier ça serait une merde ah ah ça serait bien ça ça doit être le problème des teams qui jouent sur le dernier créneau parce que quand elles savent que quoi qu'ils fassent même si elles gagnent elles sont pas sélectionnées c'est ouais bah après dans le cas contraire si tu peux qualifier ton serveur au dernier match je trouve que c'est un stimulant supplémentaire pour bien jouer un stimulant supplémentaire pour bien jouer ou alors s'il y en a qui gèrent pas le stress c'était quoi la compo sape ? bah la compo sape c'est une compo qui bah c'est une compo avec les quatre mêmes joueurs qui à l'époque migraient de serveur en serveur pour jouer quasiment tous les tournois ils ont gagné tous les tournois sauf sur leur propre serveur et sape c'était panda et nus yop à la base safe c'était pour sacré et nus yop panda sauf qu'au dernier moment ils ont remplacé le sacré par un ozor ils ont gardé le même nom de team va savoir pourquoi ? aïe 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 un stimulant pour silhouette b c'était pas ça c'est vrai contre vis-vis pour la calife c'était pas ça non plus bon à ça j'espère que t'es prêt pour nous montrer le combo le fail pas en stream alors que t'es tout seul le fail pas en stream et si tu nous écoutes sur le tour où tu dois tout faire péter prends ton temps quand même puisque que j'explique en stream mais avec le décalage ben tu pourras pas m'entendre parler donc au début de ton tour 3 fait les actions quand même au ralenti et voilà pendant qu'on parle on a sequoia qui est mort rostai qui est mort on va passer sur ce pauvre psylo donc du coup là vous allez voir à sami sera en 12 5 mais c'est normal le combo il coûte 12 pa donc on va pas non plus on va pas non plus le faire jouer en 11 6 ramener un doux un donneur de pa et tout ça ferait compliqué le bon petit coup d'achérif la d'appareil de psylo voilà bah psylo il aura fait ce qu'il a pu mais le xélode n'aura pas aidé sur ce combat apparemment du côté de brumaire c'est dommage que je pense en évitant la synchro il serait clairement pu faire quelque chose oui oui voilà et comme claque toi qui est solide sur ses coups des types ce soir l'essai parce qu'ils jouent encore dragoa joue toujours les trois autres noms belzé joue plus shampi joue plus non plus varo non plus belzé joue encore eu non non coucou il joue plus faut pas déconner ou alors on m'a caché des trucs mais s'il jouait on l'aurait vu au goulthard cette année sur brumaire allez c'est parti on se fait une petite zone téléfrage avec une gelure et puis on va aller mettre les frappes xl et on va streamer quoi après c'est et 4 contre eux que je dis pas de bêtises automail automail la soirée et 4d automail c'est je crois voilà on a un petit fond les dégâts du xélore voilà ils vont prendre une écrasante les pauvres banon elle est fine bas on pouvait pas tout choisir un expiration elle est fine mais on laisse rire à probablement dans deux jours s'ils passent les les huitièmes et hop gay probablement pour son dernier tour ah là là mais après est ce qu'on verra un cinquième match ce soir je serai intéressant ça sera intéressant de voir comment les équipes ont décidé de former les compos et tout que pour ceux qui savent pas s'il ya un cinquième match à une histoire de ban de classe et tout c'est ça c'est ça c'est ça une classe et tu peux former une compo inédite pour ce cinquième combat donc ça aurait pu être intéressant de voir ce que les joueurs choisirait en elio sur joe le belzé à bon ah peut-être pas convaincu mais si tu le dis pourquoi pas amairo est éliminé oh la la mais qui sont éliminés ou ernest je pense que tu le sais quand même la grosse boliche vient prendre gig aïe 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 et on garde le meilleur pour la fin on a un iop qui est ce qui vont troll qu'il ça m'étonnerait oh non j'levaille dire ça m'étonnerait ça me surprendrait pas plutôt c'était obligatoire c'était obligatoire et du coup bruber qui s'inclenait victoire de givant parfaite écrasante 23 en 23 minutes 6 tours et j'y va du coup 3 0 qualifié pour le moment en quart de finale dis moi quand tu l'ens